La situation actuelle, on peut dire que c'est au statu quo, parce que depuis que le président de la République, à l'occasion de la célébration du 1er mai, avait dit que l'affaire, ou bien le sujet Médis était derrière nous, depuis lors, on attend incessamment l'ouverture des portes de Médis et la reprise des activités. Mais depuis, pour des lourdes administratives, l'UGINE n'a toujours pas ouvert ses portes. Le nombre de travailleurs, c'est estimé à 360 travailleurs, dont 120 permanents et 200 et quelques journaliers, qui sont en chômage depuis près de maintenant deux ans et qui vivent des difficultés socio-économiques énormes, très énormes même, avec des problèmes au niveau de leur ménage, des problèmes de certains, on les a délogés de leur maison, d'autres ont des difficultés financières avec les écoles, tout ça, d'autres aussi, vraiment avec des problèmes sanitaires aussi, ont d'énormes problèmes pour relier les deux bouts. Je suis de très prémé, qui est trop trop lent en termes de démarches administratives. Donc ce que l'on réclame, c'est vraiment qu'il accélère la procédure le plus rapidement possible.